Bonjour, bonjour ! On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour discutailler de box. De nouvelles box de subscription. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai été moult temps, très moult temps, abonnée au Glam Bag, qui était la box beauté de la youtubeuse Michelle Phan. Je crois d'ailleurs que Michelle Phan ne fait plus de vidéos sur YouTube, et je crois que sa box a été rachetée, donc voilà, ça n'a plus rien à voir, ça n'a plus rien à voir du tout. Mais je me suis désabonnée de cette box le mois dernier, puisque, voilà, cette période que nous vivons m'a énormément remis en question sur ma manière de consommer, de fonctionner et tout, et j'avais l'impression depuis un moment de recevoir cette box, mais d'être pas méga méga joie de ce que j'avais, puisque c'était quand même principalement orienté maquillage et tout. Moi les maquillages, en fait, je me rends compte que j'en ai foutrement rien à péter. Des fois ça me fait marrer de tester des trucs, mais c'est vraiment très très rare, et là je commençais à donner énormément de produits, et ça me faisait plus kiffer de recevoir cette box tout simplement, donc j'ai envie de passer à autre chose. Donc c'est pour ça qu'on va découvrir ensemble, petit à petit, les box qu'on peut avoir de disponibles ici aux Etats-Unis, et on choisira ensemble la box qui vaut plus le coup, la box qu'on aura envie ensemble de découvrir tous les mois sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas une box qui je pense va être écurrente. Voilà, c'est une box plutôt curiosidade qu'autre chose, mais honnêtement, je pense pas qu'on ait de réels besoins ici dans la maisonnée d'avoir ce type de box mensuel ou bimensuel, puisque c'est ce que propose cette box, et je vais vous en parler. Mais si jamais vous me rejoignez ici, et je préfère mettre des gros warnings, que ce soit bien clair, je paye mes box, voilà, je les reçois pas du tout en partenariat, et j'estime que quand je mets de l'argent, dont j'ai la valeur, hein, parce que j'ai la valeur de l'argent, dans des choses, j'ai le droit de critiquer, de critiquer ouvertement, de pas être contente, d'être déçue, d'avoir des émotions, de dire que je trouve pas ça normal, ou que je trouve ça bien. Et si vous attendez un truc un peu en mimol, c'est-à-dire gentil et tout, c'est pas ici. Voilà, moi si j'ai un truc à dire parce que j'ai payé ma box, c'est que je trouve que, moyen, 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 je le dis. Voilà, non mais je préfère dire parce que, des fois, voilà, on sait jamais, donc je préfère vous le dire. Donc pour ces nouvelles vidéos découvertes de nouvelles box, j'en ai parlé sur Snapchat rapidement, il y en a beaucoup qui ont trouvé de quoi ça s'agissait, j'ai commandé la Miao Box. Une box pour chatounes. C'est une box Curiosidad, pour moi carrément, et que vous m'avez demandé, puisque je crois que l'équivalent en France, ça s'appelle la Miao Box, et voilà, vous m'avez beaucoup demandé de tester des box pour les chats et tout, dans ces vidéos, donc écoutez, c'est chose faite, mais je suis excitationne, hein, qu'on aura besoin de commander cette box tous les mois, voire tous les deux mois, parce que j'ai quand même un chat méga relou. J'ai voulu filmer dans la chambre, au cas où madame veut bien nous rejoindre. Voilà, ce qui va pas être forcément gagné. Ma chatounes ! La poilue ! Le tube digestif ! La chatounes ! Ah non, mais les surnoms, on en a plein, hein, c'est-à-dire qu'elle s'appelle Snow, on l'a jamais appelée Snow. Chatounes, le tube, la poilue, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le poyo ! Le poyo aussi, mais alors jamais Snow. La chatounes ! Alors, cette box coûte 22,95$, vous pouvez l'avoir tous les mois ou tous les deux mois, et elle inclut 5 à 6 objets, voilà, qui peut être... Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Des jouets pour chat, des treats, et la box. Oui, la box. Ce que j'ai bien aimé avec la box, c'est pourquoi j'ai voulu tester au moins sur un mois, c'est qu'ils essayent de supporter tous les petits artisans et les petits business qui créent des jouets pour chat. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal et je suis un peu curieuse, même si je vous avoue que Chatounes, je crois qu'on n'a pas changé ses jouets depuis des années, parce qu'elle en a foutre dans la pété. Bon, voilà. Donc, voilà, à quoi ressemble la box. Mais alors, je vous avoue que déjà, d'entrer en mimol, je trouve ça très petit et très léger. Je vous avoue que je m'attendais à un truc plus gros, plus lourd. Ah, mais c'est la collection d'Halloween ! Ah ! Oh non ! Ah, Chatounes ! Ah bah oui, ils m'ont demandé comment elle s'appelait et tout, j'ai dit Chatounes ! Oh non, ça c'est trop chou ! Oh bah écoutez, ça se trouve, je vais changer d'avis et je vais vouloir l'acheter tous les mois. Ça, c'est le risque, hein. Mais c'est tellement chou, le petit sticker, avec la tête de chat dans une pumpkin et tout. Oh, c'est Halloween, c'est trop bien ! Oh, j'adore ! J'adore ! Oh non ! Elle va en avoir rien à péter, mais moi, je suis déjà trop contente. En tout cas, c'est la box d'Halloween, donc je suis méga, méga contente parce que j'étais curieuse. Donc, on a une petite cartoonette Happy Melloween ! Voilà, le petit jeu de mots sympatoche. Et donc, ils nous disent il y a quelque chose de spooky dans l'air. Melloween est presque ici et vous devez être prépare. Alors, il y a plein de jeux de mots en anglais et tout. C'est pur, père, parce que peur, c'est le ronronnement. Donc, prépare, peur-père. Bon, bref, il y a plein de petits jeux de mots comme ça que je ne vais pas tout décrire parce que ça va être très long. Méobox.com, nana, et vous pouvez sauver 5$ sur la prochaine box, nana, nana. Ok ! Bon, écoutez, c'est trop mignon. Alors, dans un premier temps, on a un jouet. Alors ça, par contre, génial parce que Chatoun, elle adore ses petites balles comme ça là. Ou en plus, il y a du bruit dedans. Chatoun ! Non mais viens, tu loupes un truc, hein ! Viens, ma Chatoun ! Comment attirer son chat ? Je ne sais pas si vous faites pareil. C'est vrai que Chatoun, elle aime bien ces trucs-là un peu simples comme ça en coton. Par contre, made in China et tout, donc, bon, si ça vient d'un petit tortise en fait main, non, non. En tout cas, c'est très mignon. On a une petite pumpkin où il y a écrit Treats or more treats et on a une petite tête de chat où il y a écrit Don't be a scaredy cat. Voilà. Bah, écoutez. Chatoun ! Bon, je vais mettre ça derrière. Si à un moment, elle veut venir, on verra bien. Ensuite, on a un autre jouet comme ça qui vient de la marque Cosmic Pet. Alors, moi, je suis nue, je n'y connais absolument rien en marque. Ah, il y a la Chatoun. Vous voyez ? La porte, c'est ouverte, non ? Viens, ma chat ! Viens, ma chatoun ! Elle vient derrière, là. Tu vas voir. Viens là, ma chatoun. Viens de l'autre côté qu'on puisse te voir, quand même. Ça, c'est trop mignon. Viens, ma chatoun. Viens là. Viens. Je vais lui mettre là. Comme ça, elle pourra aller derrière et vous pourrez la voir. Bon, je me suis bougée de place pour qu'on puisse la voir un peu. Ah, ma chatoun ! Oui, bon, je ne sais pas si c'est le meilleur plan, mais... Chatoun ! S'il vous plaît, un peu de tenue ! C'est là qu'on voit sa petite couleur sous-queue. Comme vous pouvez le constater, elle a une couleur sous-queue... rousse. Je pense que, comme à ma petite pumpkin et tout, il y a du catnip dedans. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, là, c'est sûr, il y a du catnip. Parce que là, elle est à fond. Donc, c'est sûr qu'il y a du catnip là-dedans. Ah oui, ma chatoun ! Ah oui ! Oh là là, ça y est, elle va se frotter. La droguée est là, merci. Elle ne joue jamais avec les nouveaux jouets qu'on lui achète, donc là, je ne sais pas quel est le business. Écoutez, ça a l'air de lui plaire. Ah oui ! Oh là 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 ! Bon, écoutez, on va la laisser jouer tranquille. Ensuite, on a un candy corn, alors forcément Halloween, donc candy corn, qui est un petit jouet comme ça, en feutrine. Et ça, par contre, ils nous disent... Ça, ils nous disent que c'est fait main exclusivement pour la Mewbox. Ça reste un petit jouet, très mignon. Ça t'aime ? Ah oui, là, les plumes. Elle aime bien les plumes. C'est vrai que les plumes, elle aime bien, mais on ne lui achète jamais parce qu'elle les défonce en deux-deux, donc... Ma chatoun ! Attendez, je vais lui enlever celui-là parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Ah d'accord ! Ah oui ! Ah non ! Ah non, c'est pas le même ! D'accord. Attends, je t'enlève un peu ça, parce que là, le Peter Pan, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien au Peter Pan. Regarde la petite candy corn. Regarde. Ça, ça... Oui ? Ça, non. Ça peut-être, éventuellement ? Peut-être, éventuellement ? Celui-là, le candy corn ? Oui. Bon, là, t'as l'air heureuse, hein, de toute façon, hein. Ah oui, là, 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 là. On ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus, hein. Ouh ! Elle aime bien, là, le chat, hein. Je continue. Là, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit pochonné comme ça. Trop mignon. Cheek or treat. Ah, c'est des treats. Alors ça, c'est très mignon, par contre, le petit pochon comme ça. Et ça vient du Canada, apparemment. Trop mignon. Ah oui ! Mais tu ne sais pas trop d'où ça vient, ça, hein. C'est mis là-dedans, dans un petit sachet. Oh là ! Chatoune ! T'en veux bien, ça, ou ? Non. Chatoune, elle n'est pas très treats. On s'est rendu compte. Ça te tente, tout ça ? Regarde, je te mets ça là. En fait, ça sent la bouffe pour poisson. Pas terrible, hein. Non, ça ne te tente pas. Non, sinon, elle l'aurait déjà bouffée. Mais ça sent vraiment la bouffe pour poisson. Bon, bah écoutez, ça, c'est le seul point pour lequel j'ai un petit peu peur, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas trop friandise et tout. Donc, je savais que ça serait plutôt un flop. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est fait d'un seul ingrédient, et c'est du poulet. Ça n'a pas l'air de l'intéresser. Donc, bon. Mais ça, je m'y attendais, hein. Les treats, c'est compliqué, hein. Et enfin, le dernier jouet. Alors ça, je pense qu'elle va kiffer. Elle va kiffer de ouf. On dirait un truc à l'Ockity. Ouh là 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 ! Ah, c'est plus haut donné de la tête, hein. Ce jouet, il est top, hein. Mais il va pas falloir lui laisser entre les pattes. Parce que le truc, il est défoncé. Bah écoutez, pour 23$, franchement, je trouve ça pas mal. C'est vrai que les jouets pour chat, c'est pas donné, hein. Franchement, c'est pas donné donné. Là, en gros, on a 5 jouets plus le petit bag comme ça de friandise. Je trouve ça pas mal. Franchement, je serais prête à mettre 23$ régulièrement dans l'année pour avoir ce type de jouet. Et puis en plus, ça a l'air de la faire kiffer. Bon, honnêtement, ça va durer 10 minutes. C'est juste le début. Après, elle va s'enlacer, hein, comme tous les chats. Mais c'est carrément une box que je serais prête à racheter. Notamment pour des occasions comme ça, style Halloween, Noël. Voilà, je sais pas ce qu'il y a d'autres, mais Pâques, tout ça. Pourquoi pas acheter à ces périodes-là pour avoir des jouets un petit peu sympatoches comme ça, à thème. Après, l'acheter tous les mois ou tous les deux mois, je pense pas. Mais vraiment, à des occasions de temps en temps, pourquoi pas. Encore une fois, je vous l'ai dit, Chatoun, elle est un petit peu compliquée. Notamment avec les friandises, donc ça, je le savais. Mais c'est vrai que si on a qu'un seul truc de friandises et qu'après, c'est que des jouets, pour moi et pour Chatoun, c'est assez rentable comme box. Donc, bah écoutez, je suis pas... je suis pas mécontente. Oh, mais j'étais une. Tu veux qu'on joue encore ? Je termine la vidéo, puis après on joue si tu veux. Hein ? Donc écoutez, plutôt bonne première impression sur la box. Même si déjà, en la commandant, je savais que ce serait pas le type de box que j'aimerais avoir tous les mois, voire tous les deux mois. Mais à certaines occasions, pourquoi pas la commander, voilà, pour faire plaisir à Chatoun. Puisque comme je vous dis, elle a l'air de bien kiffer quand même. Ouh là là. De bien kiffer quand même les jouets qui sont à l'intérieur. Et comme c'est plutôt rare, bah pourquoi pas. Notamment celui-là. Alors celui-là, ça y est, je crois qu'elle a fait sa journée, hein. T'as... hop là 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 là, on s'en sort plus, hein. T'as rien, on cache. Hop ! Il est où le jouet ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà acheté une box pour les animaux ? Et est-ce que vous en êtes plutôt déçus ou pas ? Est-ce que c'est des box aussi que vous voyez un petit peu comme moi, de temps en temps, dans l'année, mais pas récurrents, pas tous les mois ou tous les deux mois ? N'hésitez pas à me dire comment vous, vous percevez ce type de box. Et écoutez, moi je repars à la quête d'une nouvelle box pour qu'on puisse découvrir une autre box le mois prochain. Et d'ici là, je vous dis à vendredi pour un nouveau LPDV. Ciao ! Alors un bonnet ! Bah la chatoune ! Voilà, je suis obligée de dédier ce bonnet à la chatoune parce que là, je veux dire, on l'arrête plus, hein. On ne l'arrête plus ! Je suis en train de me rendre compte que le plan est très bizarre avec la chatoune très active en premier plan puis alors au fond, on a un cadavre. C'est ma bouillette, c'est ma bouillette peluche qui est là. C'est très bizarre, ce plan est très bizarre, voilà. C'est très bizarre, c'est très bizarre.